Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% langue de bois. Comme chaque lundi, il est présent sur notre plateau, notre consultant de choc, Nicolas Puydebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. En forme ce lundi ? Ouais, tout va bien. On a écrasé les verres 1-0, tout va bien. Voilà, ça y est. Il est joyeux. On accueille un ancien Lyonnais formé à l'OL de 2002 à 2008, Lossémi Karaboué. Salut Loss. Merci, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que tu es en Thaïlande au Ratchaburi FC, ça se dit comme ça ? Ouais, Sufamburi FC maintenant. C'est mon nouveau club. Et bien voilà, c'est ça. Et il a une meilleure connexion que moi. Et il a une meilleure connexion, il est en Thaïlande. Il y a quoi, il y a 7 heures décalage ? 6 heures, ouais. 7 heures décalage, donc vraiment merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Donc voilà, là c'est quelqu'un que je connais très bien, que j'ai vu grandir à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne s'en souviennent pas, est-ce que tu peux nous faire un petit topo un peu sur ta carrière ? Ok, pas de souci. Moi, j'ai rejoint l'Olympique Lyonnais à 14 ans. Je suis original de la région parisienne. Donc j'ai fait toutes mes classes à l'OL jusqu'à la CFA. Je passais notamment avec des éducateurs comme Armand Garrido, Abdel Belharbi, Payot, etc. Donc voilà, j'ai fait toutes mes classes et j'ai fait quelques sélections de jeunes en équipe de France aussi. Et suite à ça, je n'ai pas signé professionnel à l'OL. Donc j'ai eu l'occasion de signer à Sedan, avec deux. J'ai fait trois années là-bas. Ensuite, je rejoins la SNC-Lorraine. Puis trois. Et ensuite, j'ai commencé un petit peu à partir avec l'étranger en Grèce, en Roumanie. Je suis revenu à la SNC-Lorraine et là, maintenant, je me retrouve en Thaïlande. Voilà pour mon parcours. Cours. Comme quoi, Nico, on peut être formé à l'Olympique Lyonnais et réussir ailleurs. Ça, on l'oublie souvent. Non, mais on l'oublie souvent. Oui, le foot ne s'arrête pas à l'Olympique Lyonnais. Le foot ne s'arrête pas à l'Olympique Lyonnais. Et par rapport à la Thaïlande, Loss, est-ce que tu peux vous dire un peu comment ça se passe ? Parce que pour nous, c'est quand même exotique. C'est très lointain. On ne maîtrise pas trop comment ça se passe, ce championnat-là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? C'est clair, c'est clair. C'est un championnat peu connu. C'est professionnel depuis une quinzaine d'années, maintenant. Donc voilà, il y a eu certains Français qui ont... Comme Cinema Pangol, qui a joué ici il y a 5-6 ans, avant d'arrêter. Donc, ouais, moi, le contact s'est fait grâce à Joël Samy, avec qui j'évolue à Nancy. Donc, il est arrivé ici et il m'a dit, bien, c'était déjà... J'étais encore à 3, après 3, donc j'étais un petit peu hésitant. Parce que je me dis, la Thaïlande, c'est un peu l'aventure et tout. Et voilà, deux ans après, j'ai décidé de le rejoindre. Et franchement, je suis content, parce que j'ai découvert un très beau pays, des gens accueillants et le niveau foot, bon, c'est... À part 3, 4 clubs qui sont quand même bien structurés, après c'est un peu le niveau, on va dire, CFA, CFA. Donc, c'est quand même un bon niveau, mais moi, c'est... C'est aussi la vie qui est à côté, qui a fait que je fasse ce choix. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas, parce que je prends du plaisir sur et en dehors du terrain. ...de Tankara Dégone, comme tous les lundis, vous pouvez réagir. Hashtag TKYDG. Et on va d'ailleurs saluer Alexandre, qui est du côté de l'île de la Réunion. Donc voilà, encore une fois, c'est une émission qui est suivie dans le monde entier, qui est internationale. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur, je vous jure, ça nous fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, messieurs, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le premier thème de TKYDG. Voilà, puis il y a aussi un message de Karibou qui nous parle du Canada, parce qu'il nous suit aussi depuis le Canada. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec le... Tour du monde. Exactement, là, ce tour du monde, effectivement, émission internationale. Les Lyonnais sont partout, messieurs, dames. On va revenir sur ce derby, cette victoire, courte victoire de l'Olympique Lyonnais face à la Saison, Nico. Oui, courte victoire sur un pénalty. Mais précieuse. Oui, précieuse en termes comptables, précieuse en termes de confiance. Comme je l'ai dit en préambule, on a écrasé les verts 1-0. C'est vrai que tout n'a pas été bon. On sent que l'équipe devient de plus en plus solide. Donc maintenant qu'on a retrouvé des fondamentaux défensifs, il va falloir retravailler l'animation offensive pour pouvoir avoir un jeu un peu plus léché. On a été très bon à la récupération de balles avec un milieu de terrain compact. Maxence Cacré, notamment, qui a récupéré beaucoup de ballons. Après, dans l'utilisation, pour le coup, là, c'était un peu pauvre techniquement. C'était un peu pauvre en termes de solutions. Et je n'ai pas retrouvé l'équipe flamboyante qu'on avait en début de saison. Mais on ne peut pas tout avoir d'un coup. Donc voilà, étape après étape, on va reconstruire. Je pense que Peter Bosch, étape après étape, va reconstruire son Noël. On consolide la défense pour après réapprendre à attaquer ensemble. L'os, il y a deux gris de lecture, forcément. Toi qui as été formé à l'Olympique Lyonnais, tu connais les derbys. Il y a le côté, il faut les trois points, un derby, ça se gagne. Et en même temps, il y a effectivement aussi le jeu. Et c'est vrai que ce n'était pas un derby flamboyant. On s'est plutôt ennuyé vendredi soir. Oui, c'est ça. Quand on parle de derby, c'est quand tu es formé à l'Olympique Lyonnais ou quand tu es supporteur de l'Olympique Lyonnais, c'est la victoire absolument. Les trois points, peu importe. Mais bon, après, les supporters Lyonnais sont exigeants. Donc il faut aussi la manière. Et en ce moment, avec l'Olympique Lyonnais, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que le coach a... Je veux recommencer avec une base solide. Donc pour ceux qui aiment le jeu offensif, il va falloir attendre un peu. Donc le plus important, c'est sûr que c'est les trois points. Mais on en demande un peu plus parce qu'on aime voir du beau jeu à l'Olympique. On va regarder l'once de départ, messieurs, si vous souhaitez le commenter, ce onze de départ. C'est vrai que c'est une question un peu habituelle tous les lundis. Savoir si vous avez été surpris par ce onze de départ ou il est plutôt conforme par rapport, encore une fois, par rapport à l'enjeu, par rapport aussi aux absences, etc. C'est dans la continuité de ce qu'a pu faire Peter Bosch avec les absences d'Emerson pour le côté gauche. Dans la défense centrale, c'était une solution qu'on avait évoquée la semaine dernière avec notre invité, pouvoir mettre Thiago Mendes en défenseur axial. C'est à peu près le même rôle qu'une sentinelle au milieu de terrain, à part que là, derrière, il n'y a plus que le gardien. Donc non, ça me paraît cohérent par rapport à l'état d'esprit affiché par Peter Bosch en ce moment. Voilà, encore une fois, Malo Gusto aurait peut-être pu rentrer titulaire sur ce match-là pour apporter un peu plus de volume de jeu sur le côté. C'est la profondeur qui nous a manqué dans ce match-là. Et d'ailleurs, la seule fois où Dembélé a pris la profondeur, c'est là où on s'est procuré l'occasion sur le pénalty. Donc voilà, face à la compacité du bloc et la densité mis par le bloc stéphanois, on a eu du mal à sortir de cette ornière-là. On a eu du mal à trouver les solutions parce qu'on a eu de la difficulté à trouver de la profondeur. Si vous voulez, on peut d'ailleurs tout de suite parler de Dembélé, si tu le souhaites, Loss. Est-ce que, voilà, encore une fois, c'est vrai que, clairement, il n'a pas été au rendez-vous lors de ce derby, ce n'est pas le seul, bien évidemment. Quel est toi ton regard sur cet attaquant, sur ce joueur ? Déjà, si on arrive à l'Ouel, moi, j'avais bien aimé. Il avait claqué début, et ensuite, ça a été un peu plus compliqué. Il a été prêté. Et depuis son retour, il y a eu pas mal de pépins physiques, il me semble. Donc, je pense que c'est un joueur, il faut encore un peu plus de temps de retrouver son réel niveau parce que je pense qu'il est capable de meilleurs. Après, le problème, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas s'il est bien servé ou pas ou bien dans son rôle, peut-être son rôle de capitaine, c'est un peu lourd pour lui, je ne sais pas, mais c'est clair qu'il pourrait apporter plus, notamment dans la profondeur, comme vous l'avez souligné. Il ne le fait pas assez. Dès qu'il le fait, il est dangereux, donc voilà. Est-ce que c'est le côté, est-ce qu'il est pris par le côté capitana, peut-être, parce qu'il y avait un manque de leader ? Je ne suis pas sûr qu'il soit pris par cet aspect-là. De positionnement ? Non, non, son positionnement, en fait, il a la capacité de prendre la profondeur, même si ce n'est pas sa qualité première, mais en fait, c'est un joueur de surface de réparation et on doit lui apporter des ballons. Et force est de constater que ni Dubois ni Henrique se sont projetés dans les couloirs pour amener des centres sur ce match-là. Pas servi du tout ? Non, il n'a pas été servi dans les bonnes conditions qu'il pourrait attendre en tant que pointe axial, point d'ancrage. Voilà, on l'a vu essayer de combiner avec Oussema Warr, un peu moins avec Paqueta, qui est dans la difficulté en ce moment. Mais franchement, je pense que c'est surtout sur les côtés où on a été pauvres, peu d'appels de balles, peu de centres. Et donc, du coup, on a de la difficulté à le trouver dans la surface de réparation qui est son endroit privilégié. Allez, pas mal de réactions. Les supporters souhaitent réagir, comme tous les lundis. On nous dit, Mendes, plutôt bien en défenseur centrale. C'est juste. Mais bon, on peut dire qu'en face, il n'y avait pas grand-chose. Tu l'avais prévenu, Nico. On sait, les Stéphanois, c'était un peu faible, un peu pauvre. Ils vont avoir de la difficulté à se maintenir. Voilà, ils essayent de faire un mercato pour pouvoir, mais on en... Enfin, nous, on parlera du mercato de l'OL après, mais les Stéphanois essayent d'apporter du renouveau dans leur effectif. Mais oui, Dieu que c'est fragile et ça fait peur, oui. C'est compliqué de... Comment dire ? De qualifier cette équipe stéphanoise. Tu l'as évoqué, t'as évoqué Maxence Sacré, et j'ai envie d'entendre l'os là-dessus sur ce joueur, Maxence Sacré. C'est vrai que c'est un jeune joueur. Forcément, il y a une marge de progression, mais c'est un joueur précieux, indispensable au collectif lyonnais. Oui, c'est clair. Moi, je suis fan de ce joueur parce qu'on sent quand il est sur terrain, il donne tout ce qu'il a. Il a la qualité technique, il est au-dessus du... Techniquement, il est au-dessus, grâce notamment au foot-salle, etc. Ce qu'il a fait. Donc, je pense que c'est important d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif, surtout pour former au club et tout pour l'ADN du club. Donc, c'est important. Il joue très bien son rôle et je pense que les dirigeants l'utilisent bien. Il faut le cramer, faire attention, mais je pense qu'il a la tête sur les épaules et c'est un très bon joueur. Moi, je le trouvais bon dans la récupération du ballon. C'est une période un peu moins bien. Oui, c'est ça. Fin décembre, il a une période un peu moins bien. Là, il revient bien dans la récupération du ballon, dans son activité, dans son volume de jeu. Après, dans l'utilisation du ballon. Pour moi, il peut encore mieux faire, surtout, notamment, si on analyse le match de vendredi soir. Dans l'utilisation du ballon, il peut peut-être faire des meilleurs choix. Après, il y avait peu de mouvements devant, que ce soit Paqueta, Aouar ou Dembélé. Il a eu peu de solutions à la récupération du ballon. Il y avait de la densité mise par le milieu de terrain et la défense stéphanoise. Ce qui fait qu'il y avait peu de possibilités dans les intervalles. Et on a souvent été dans la double transition. C'est-à-dire qu'il récupérait le ballon, mais on le reperdait assez rapidement. Ça s'est joué vraiment... Le match était un peu cadenassé parce qu'on n'a pas su trouver, faute de mouvements, des bonnes solutions de passe et des bonnes solutions offensives. Il y a Clément qui nous dit qu'Akray est énorme dans la récupération, mais offensivement, ce n'est pas le plus utile. Donc voilà. Clément qui valide les propos... Il est bon Clément ! Il est bon Clément ! Oui, là aussi, tu peux te réagir, vas-y. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Avec Clément. On va découvrir d'ailleurs... Normalement, on allait écouter... On devait écouter l'entraîneur Peter Boss, on va l'écouter après. Mais si c'est possible en régie, de plutôt découvrir, pour être cohérent, comme on parlait de Maxence Krakre, de découvrir la réaction de Maxence Krakre après la victoire de l'Olympique Lyonnais contre l'AS Saint-Etienne. Nous retenons les trois points. C'était le plus important pour nous au vu de notre situation actuelle. Nous n'avons pas livré le meilleur match possible. Nous avons pourtant mis beaucoup d'intensité et de rythme en début de match. Nous étions au-dessus de notre adversaire. Nous avions le ballon et nous le récupérions rapidement. Ensuite, nous avons baissé en rythme et en intensité et cela a pêché dans notre jeu. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être un manque de plein de petites choses. Il aurait fallu ajouter plus d'éléments pour continuer à maintenir ce cap et avoir plus d'occasion. C'est intéressant, Nico, parce qu'encore une fois, on peut toujours, il y a plusieurs, je radote un petit peu, mais plusieurs grilles de lecture. Le côté, c'est frustrant, on s'est ennuyé. Le côté, on a pris les trois points, c'est le plus important. Après, si on rentre vraiment, voilà, il y a plusieurs grilles de lecture. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'essayer de comprendre, d'expliquer pourquoi l'Olympique yonnais n'a pas pu remporter, par exemple, gagner ce match 3-0, par exemple ? Si on contextualise, c'est un bon résultat, c'est une bonne victoire qui vient après une autre victoire. C'est une bonne série. Match nul face à Paris, victoire face à Troyes, victoire face à Saint-Etienne. On emmagasine de la confiance. Le match a été un peu fermé, c'est vrai. Je pense qu'on a mis les ingrédients pour essayer, en termes d'impact, en termes de duel, pour récupérer les ballons. Ça, c'est une vérité. On s'est procuré des occasions. Il y a manqué de réalisme. Un peu comme face à Troyes. La différence avec le match de Troyes, c'est que face à Troyes, on est tombé sur un gardien plutôt bon, plutôt fort, avec des arrêts extraordinaires. Ou face à Saint-Etienne, il y a eu un arrêt qui est compliqué à faire. Les autres, on a un peu fait de mauvais choix, soit dans la dernière passe, soit dans le dernier geste. Ce qui a fait briller plutôt le gardien adverse, plutôt que de le mettre en difficulté. parce que le match face à Saint-Etienne, il est plutôt maîtrisé dans l'ensemble. On n'est pas en danger, très peu. Anthony Lopez fait un arrêt en fin de première mi-temps sur la tête du Stéphanois. Autrement, on n'est pas mis en danger du tout durant ce match-là. Et on se procure trois ou quatre occasions qui nous auraient permis de gagner 2-3-0 ce match-là. Comme face à Troyes. Face à Troyes, on a cinq, six occasions intéressantes. Donc en fait, les occasions, on les a. Après, c'est ce manque de réalisme qui fait qu'aujourd'hui, on dit que c'est un maigre ou c'est une victoire un peu pauvre en termes de jeu. Mais face à Troyes, il peut y avoir 3-0 à la mi-temps. Face à Saint-Etienne, on peut finir avec 2 ou 3-0 avec un peu plus de réalisme, un peu plus de détermination devant le but. Mais ça, après, ça vient aussi avec la confiance d'engranger des victoires, d'engranger du temps de jeu. Parce que la confiance, elle est aussi bien individuelle que collective. Et là, je pense que Loël, en ce moment, emmagasine de la confiance collective. Et ça, c'est important pour le groupe. Oui, c'est ce côté invisible en fait, ce que tu es en train de décrire. Parce qu'en fait, quand tu es spectateur, tu as plutôt envie, tendance de râler. Tu as plutôt tendance à râler, tu as plutôt tendance à voir le côté noir, on va dire, le côté, bon, ben voilà, c'est face à Saint-Etienne, c'est pauvre, et tu viens de faire zéro. Et là, toi, tu es en train de... On est des observateurs, on vient pour se prendre, on vient à un spectacle, on vient pour voir du divertissement, des grandes embardées, des frappes de loin, des arrêts. Tu vois, on veut voir des buts, on veut voir des grandes envolées. Mais nous, quand on est professionnel, et l'os pourra le dire aussi, c'est que gagner un zéro face à Saint-Etienne et continuer de marcher en avant, c'est suffisant en fait, quand on est compétiteur. Et puis Didier Deschamps, on ne contredira pas. Il a été champion du monde en proposant un jeu qui était plus faible que la moyenne. Mais il est champion du monde. Donc à un moment donné, il y a aussi l'aspect compétition, les compétiteurs, l'aspect professionnel qui est d'atteindre ses objectifs. Et puis après, il y a le côté spectacle. Aujourd'hui, l'OL est dans un tel contexte qu'on va peut-être se contenter de ses victoires à 1-0 pour le moment. Même si on sait qu'avec les prochains matchs en championnat, il va falloir montrer autre chose, certainement. Mais en tout cas, l'OL va étape par étape. On est plus solide. On se procure des occasions. Avec le réalisme, on pourrait avoir des résultats différents. en magasinons de la confiance et on arrivera certainement à nos fins. On va poser la question à l'os s'il est d'accord avec toi ou pas du tout. Non, non, c'est clair. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis sûr que vous posez la question aux coachs en privé. Deux victoires à 1-0, il est super content. Le contexte actuel, ils engrangent des points. On sait que c'est une saison un peu compliquée. Ça a mal démarré. Donc, step by step. Ils sont contents, je suis sûr. Ils vont continuer comme ça. C'est sûr que ce n'est pas suffisant par rapport au spectacle proposé, à la qualité de jeu proposé. Ce n'est pas suffisant par rapport à la qualité de jeu qu'on pouvait voir en début de saison. Mais en début de saison, on avait des belles phases de jeu, mais on était super perméable et on concédait 3, 4, 5 occasions par mi-temps, ce qui n'était pas concevable. Donc, voilà, c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Être solide, être imperméable défensivement et travailler sur l'aspect offensif. Mais on a à peu près les choses à l'envers. Le plus important pour l'OL, c'est qu'aujourd'hui, on est à 4 points du 4e, ce qui nous permet d'espérer encore à une belle fin de saison. Et par rapport à la confiance, est-ce qu'il y a ces dimensions aussi mentales ? Le fait de gagner comme ça, est-ce que ça peut derrière encore une fois ? Ça, ça soudre un groupe. Les victoires compliquées, quand on va les chercher, en général, 90% du football professionnel, c'est dans la tête. Parce qu'on est tous bien préparés physiquement, on a tous des qualités techniques, on a tous des qualités tactiques, même s'il y en a qui ne le pensent pas, mais en tout cas, on est préparés. Après, tout le reste se joue dans la tête. Et la tête, c'est la confiance, c'est le mental, c'est positiver les choses, c'est essayer de s'en sortir ensemble, avec un objectif commun, et se tirer tous les uns et les autres vers le haut. Et ce travail-là, il n'y a pas de préparateur mentaux dans le football, malheureusement, mais je pense qu'un peu plus de développement personnel des uns et des autres, ou un peu plus de travail sur la confiance, sur l'état d'esprit, sur un tas de choses qui paraissent, comment dire, comment on peut... subjective, en fait, c'est très subjectif, parce que c'est très personnel. Un peu plus de travail là-dessus permettrait à avoir de grandes performances. Et je suis persuadé que la plupart des très grands sportifs et des très grands compétiteurs, ceux qui gagnent des titres, les Roger Federer, les Tiger Woods, ou dans les sports individuels, ces gens-là travaillent avec des préparateurs, ce qui leur permet d'avoir des performances extraordinaires. Ça n'existe pas dans le foot. L'os, c'est vraiment un débat qu'on a régulièrement sur ce plateau concernant la préparation mentale. Toi, en tant que joueur professionnel, on le rappelle, formé à l'Olympique lyonnais, est-ce que ça te parle, justement, cette dimension mentale ? Bien sûr, c'est très important, ça y joue beaucoup. Moi, je me souviens à Troyes avec Jean-Marc Follin, il faisait intervenir une personne extérieure, des fois, de temps en temps, et ce que j'apprécie vraiment. Pour un joueur, ça permet de relativiser, de savoir les priorités. Et même, voilà, là, mentalement, pour l'Olympique lyonnais, ils viennent de gagner deux matchs à zéro, ils vont passer une semaine, ils vont travailler dans un climat sain, donc c'est vraiment important. Donc, voilà. La sérénité, là, ça apporte de la sérénité, ça apaise les débats. On remonte au classement, effectivement, il y a encore quelques questions sur la qualité de jeu. Toujours est-il qu'on a un peu éteint le feu parce qu'on n'est plus qu'à 4 points du 4e. Je vous l'ai promis, on va l'écouter, on va le regarder. C'est Peter Boss, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais après cette victoire contre l'AS Saint-Etienne. Minimaliste, ouais, absolument, mais important, mérité. Je pense, le premier mi-temps, on a bien démarré, on a mis la pression sur Saint-Etienne, quand on a perdu le ballon, tout de suite, on a fait un pressing très haut. C'était difficile pour Saint-Etienne de sortir de derrière. On a marqué un but après pénalty. On a eu une occasion avec Oussem qu'on a ratée. Et ça, c'était, à mon avis, un peu le problème. On n'a pas marqué le deuxième but. Comme ça, on peut être peut-être un petit peu plus tranquille sur le banc. Et jusqu'à la fin, je n'étais pas tranquille, même si Saint-Etienne n'a pas reçu des vraiment grosses occasions. mais ça reste toujours dangereux. Le deuxième mi-temps, la pression n'était pas vraiment là de notre côté. Mais là aussi, on a eu, je pense, trois grosses occasions. Oussem, Tino, Lucas. On n'a pas marqué. Donc, jusqu'à la fin, c'était, ouais, difficile. Mais c'est bon aussi pour la deuxième fois de filet, on n'a pas pris un but. donc ça, c'est aussi bien. Et encore une fois, les trois points, c'était le plus important d'aujourd'hui. Voilà un résumé de ce qu'on a déjà évoqué en début d'émission, messieurs. Deuxième victoire de rang pour l'Olympique Lyonnais. On va regarder, d'ailleurs, regarder cette statistique concernant cette deuxième victoire. c'est seulement la deuxième fois cette saison en championnat que l'Olympique Lyonnais, qui visait la qualification en Ligue des Champions au printemps dernier, enchaîne un deuxième succès de rang en championnat après ce obtenu contre Nantes et Strasbourg. Ça, c'est une stat importante parce qu'on sait qu'un championnat se joue sur des séries, des séries de victoire. Deux, trois, quatre victoires d'affilée permet de faire des bons au classement et d'emmagasiner de la confiance et de la sérénité pour le groupe. Là, c'est que la deuxième fois, c'est trop peu, c'est trop peu. On n'a pas le temps de travailler de manière tranquille. On n'a pas le temps de construire, en fait, parce qu'il n'y a pas de série. On va regarder le classement en enchaîne parce que ça passe très vite. On est tous très bavards sur ce plateau et on voit qu'on constate que l'Olympique lyonnais est onzième de Ligue 1. De toute manière, encore une fois, Nico, on le sait, ça va être dur. Il va falloir... Oui, ça va être dur, mais quand on regarde la manière dont c'est serré, c'est-à-dire que le quatrième du championnat aujourd'hui... Alors oui, le podium s'est détaché. Nice, Marseille sont un peu loin, mais Strasbourg, qui est quatrième, est à quatre points de l'OL. Avec les rencontres qui arrivent, Lille, Monaco, il va y avoir Marseille également, le match à rejouer. Pardon, effectivement, c'est en face de moi. Il y a de la technologie sur ce plateau. Oui, il faut... Enfin voilà, on n'est pas loin. Si on enchaîne une série de victoires, deux, trois victoires peuvent nous reclasser. Donc là, on attaque un moment charnière parce que sur les trois, quatre prochains matchs, soit tout se passe bien et on recolle au podium, soit tout se passe mal et on reste, on végète dans le ventre. Là, l'OL va être mis face à ses responsabilités. C'est plutôt optimiste, Nico ? Ni optimiste, ni pessimiste. Ancien footballeur, je le rappelle. C'est ça, toujours. Ni optimiste, ni pessimiste, mais voilà, moi j'attends de voir parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de certitude sur ce qui se passe. On est en train de reconstruire. Alors effectivement, là on enchaîne une bonne série avec des victoires. Je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus face aux adversaires comme Lille, comme Nice, comme Marseille pour pouvoir atteindre de bons résultats. Donc, il va falloir de meilleures performances. Là, c'est entre les mains de l'OL. Je vais poser la même question à l'os, mais je vais quand même lire d'abord un message. Hashtag TKGDG, vous pouvez réagir sur Twitter, sur Twitch, sur Facebook, on est en direct de partout, qui nous dit « Oh les frérots, on est à 23 points de Paris, l'espoir fait vivre. Quel aveuglement de croire au Père Noël en janvier. » Je n'ai jamais parlé de Paris. Je n'ai pas dit qu'on allait rattraper Paris. Moi, je dis qu'on allait rattraper Strasbourg, peut-être dépasser Strasbourg. Voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, je pense plutôt à la quatrième place. Le reste, c'est beaucoup trop loin, je suis d'accord. Alors l'os, même question. Est-ce que tu es plutôt optimiste, toi, par rapport à ce classement et une éventuelle remontée au classement en tout cas de l'Olympique chennais ? Optimiste pour jusqu'à la quatrième place. Pareil, je ne suis pas de Paris, c'est trop loin. Mais ouais, il a retrouvé une bonne série. Ça va être important. Franchement, on va voir comment les internationaux vont revenir de la Cannes, de la Côte d'Ambi, parce que c'est un jour quand même important. Parce que là, le meilleur buteur de l'O, il a quand même 7 buts. il faut qu'il marque plus de buts parce que sinon, ça va être compliqué. On va chercher plus de la vraie buteur. Il y a un supporter qui dit une quatrième place sera pas mal déjà. Ça va être dur d'accrocher le podium. Ça va déjà. Oui, je suis tout à fait d'accord. On a pris beaucoup de temps de retard, mais voilà, une quatrième place, peut-être troisième sur un malentendu. Mais déjà, arriver quatrième, ce serait déjà une bonne performance sur la deuxième partie de saison. Voilà. On va regarder un tweet de Jean-Michel Lelasse qui, voilà, forcément était de retour sur Twitter. Et premier bilan post-trêve, on ne joue pas aussi bien que pendant la première partie du championnat, mais on ne concède plus autant d'occasion. On vient de prendre 7 points sur 9 et on se retrouve à 4 points du quatrième, 9 points de l'OM que l'AFP veut nous faire jouer sans nos meilleurs joueurs. Effectivement, il y a la polémique sur la date. médias pour l'interrogation, Jean-Michel, il nous s'adresse aux médias. Eh bien, les médias vont répondre. Nico Puydebois, effectivement, il y a un match en moins. Ça, forcément aussi, c'est une donnée importante. Bien sûr. Il va falloir, par contre, gagner ce match. Tout à fait. Et tant que ce n'est pas joué, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Non, mais là, son analyse, pour moi, elle est plutôt juste, fondée. C'est factuel en termes de... Enfin, par rapport aux trois derniers matchs. Ensuite, par rapport à l'ALFP et à l'attitude de Marseille, effectivement, on peut toujours faire les chauvins et estimer que c'est un choix de Marseille délibéré, d'avoir attendu si longtemps pour pouvoir donner sa réponse, de ne pas faire appel, pour pouvoir... pour que le match soit programmé à une date où les Brésiliens seront absents. Donc, ça, ça fait partie du jeu, malheureusement. Il y a des règlements et il faut savoir jouer aussi avec. Ça fait partie de la... Comment dire ? Le côté malin. du sport de haut niveau, malheureusement. Des fois, c'est aussi peut-être le plus malin qui s'en sort. Donc, voilà, l'OL a subi ce contexte et ces événements. Mais voilà, à nous de prouver sur le terrain que même sans nos internationaux, on est capable de battre cette équipe de Marseille et avec trois points de plus, on se rapproche un peu plus de cette quatrième place. Allez, rapidement, on va regarder le calendrier. On peut le commenter aussi. L'OS, l'Olympique lyonnais qui va se déplacer du côté de Monaco. On l'a dit, il y a la réception et c'est à définir soit le 1er contre Marseille à huis clos, malheureusement. Et puis, la réception de Nice, c'est vrai que c'est un calendrier assez ardu, assez compliqué, forcément, sur le papier, en tout cas, l'OS. Ouais, tout va jouer là, je pense, parce que c'est un gros calendrier qui arrive. Ça arrive, Nice, l'OM, ça va être compliqué, ça va être compliqué, mais on y croit. Et d'ailleurs, petite info, Emerson a fait son retour à l'entraînement. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'était important parce qu'il a été touché par la Covid et pas mal aussi de rumeurs, on aura l'occasion de l'évoquer concernant le Mercato. Allez, messieurs, oui, voilà, exactement, on l'évoquera tout à l'heure, effectivement, l'OS, c'est un éventuel retour d'Emerson du côté de Chelsea. Messieurs, dame, c'est l'heure du deuxième thème de TKYTG. Tout lui en parle, Paqueta, parce qu'on ne l'a pas évoqué et je suis content parce que vous avez respecté le programme, messieurs. Paqueta, le coup de mou, Paqueta, effectivement, qui flambait et qui est moins bien en ce moment. Comment l'expliquer, comment l'analyser ? Première question, est-ce que c'est logique ? On va donner la parole à Le Ballon, à Lossemi, à Karaboué, notre invité. Est-ce que pour toi, c'est logique de voir un Lucas Paqueta un peu moins flamboyant, un peu moins performant parce qu'il a beaucoup enchaîné, il a beaucoup donné sur le terrain ? Oui, c'est clair, c'est logique pour moi. On ne voit pas parce qu'il a enchaîné, en sélection aussi, il a enchaîné, donc forcément, il a un coup de moins bien. Donc, à lui, au préparateur, de trouver le bon remède pour revenir à son niveau. Mais bon, je suis persuadé qu'il va revenir à son niveau et pourquoi pas être le meilleur buteur comme je le signalais tout à l'heure parce qu'on a besoin de quelqu'un qui fasse changer les matchs et je pense que ça peut être lui, tout simplement. Est-ce que c'est un joueur qui t'appressionne, Losse ? Oui, parce que quand on voit signer, il arrive de Milan, on se dit que c'est un joueur techniquement très à l'aise, mais est-ce qu'il va pouvoir faire la différence en Ligue 1 dans un championnat très compliqué physiquement ? Il le fait très bien et en plus, il a emmagasiné de la confiance avec ses buts et donc, franchement, oui, il m'impressionne. Nico, par rapport à ce coup de mou de Paqueta, est-ce que, encore une fois, la même question, c'est justifié, c'est compréhensible ou tu es surpris de voir Lucas Paqueta moins argenté ? Non, on l'avait évoqué à la période où il était rentré du Brésil en moins de 48 heures qu'il avait joué et qu'il avait quasiment fait la différence lorsqu'il était rentré, mais on s'était posé la question à ce moment-là, est-ce qu'il va pouvoir durer, est-ce qu'il va pouvoir durer physiquement à un niveau aussi important et le corps humain doit être géré, on doit pouvoir se reposer, on doit pouvoir enchaîner les matchs mais on doit aussi pouvoir être géré et être mis au repos de temps en temps pour pouvoir être performant sur une saison. Là, en plus, il va repartir en sélection donc tous ces déplacements fatiguent le corps, fatiguent l'esprit. Le départ de Juninho a peut-être fatigué son esprit également. Je pense que là, il y a un peu tout chez lui, aussi bien de la fatigue et de la lassitude physique que peut-être des questions qui se posent sur son avenir, sur l'OL par rapport au contexte actuel. Je rebondis, Nico, parce que priorité aux commentaires, bien évidemment, vous pouvez réagir, hashtag TKGDG. Et il y a Ben qui nous dit Paqueta, depuis le pénalty de Rennes, n'est plus le même joueur. Peut-être la grosse tête ou l'intérêt de Leonardo du Paris Saint-Germain qui monte à la tête. Tout ça, ça joue malgré tout. Ça met des petits grains de sable et puis ça vient faire dérailler une machine. Voilà. C'est un joueur d'instinct, c'est un joueur qui est imprévisible normalement et qui joue sur de la fraîcheur, sur du dynamisme. Alors par contre, il fait toujours les efforts. Il court beaucoup. On ne peut pas lui reprocher. Non, non, c'est pour ça. Il fait aussi les efforts offensifs et défensifs. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il est moins lucide et moins flamboyant que ce qu'on a vu en première partie de saison. Donc, soit il y a quelque chose qui le tracasse, soit il est moussé physiquement. Il y a peut-être un peu des deux. En tout cas, l'OL avec Lucas Paqueta en grande forme et Lucas Paqueta d'aujourd'hui, ce n'est pas la même équipe. C'est vrai, il faut le dire, c'est vrai que c'est un joueur qui ne triche pas, qui est toujours investi. On ne peut pas dire qu'il a baissé les bras, mais force est de constater effectivement qu'il est moins performant. Oui, c'est clair, il se donne. Ça n'a pas l'air d'être un tricheur et on le voit dans ses efforts dans les matchs. Et comme vous le disiez si bien, je pense que mentalement, il a dû y avoir quelque chose. Il faut qu'il se remette la tête dans l'endroit. Ce n'est pas qu'il ait la grosse tête, c'est juste que parfois, quand on t'annonce à droite, à gauche, c'est dur à gérer. Peut-être que c'est dans cette période-là et comme on parle du mental tout à l'heure, c'est exactement peut-être son problème. D'ailleurs, je rebondis aussi parce qu'il y a un commentaire, c'est Karibou qui nous dit sur le live YouTube, n'hésitez pas à mettre j'aime sur la chaîne YouTube d'Olympiques et Lyonnais, qui nous dit le départ de Junio ne doit pas être minimisé non plus. Effectivement, il y a cet impact psychologique, affectif, il était très proche de Junio, ça peut jouer dans les têtes, ça, l'os. Oui, c'est clair, ça peut énormément jouer. C'est le Brésilien, c'est celui qui est un peu à l'origine de son arrivée, donc il y a des joueurs comme ça, ils ont besoin de se sentir aimé, d'avoir quelqu'un qui est un protecteur, donc c'est cette personne-là qui est partie, donc peut-être c'est un peu plus compliqué. J'espère que c'est juste une période et que ça va repartir. Oui, parce qu'en fait, c'est plus sur la régularité. Face à Paris, il a fait un bon match, on l'a vu, il a été présent, il a mis les parisiens en difficulté. Là, ça fait deux matchs où il est un peu moins bien. C'est vrai que c'est plus facile de se motiver de manière intrinsèque pour jouer contre Paris que face à Troyes ou à Saint-Etienne qui est dernier du championnat. Mais voilà, il faudrait qu'il retrouve sa régularité avec des performances de haut niveau pour pouvoir porter l'OL. J'espère que c'est qu'une mauvaise passe moi aussi. Vous voulez dire, on a parlé de toutes les plateformes numériques et sur Twitch, il y a un supporter qui souhaite réagir et qui nous dit que vous avez oublié le fait qu'il n'a pas joué à son poste. Alors ça, on ne l'oublie pas, mais c'est une vérité. On ne l'oublie pas, mais est-ce que ça peut avoir un impact, tu penses, Loss, et des fois un impact même après coup parce qu'effectivement le joueur a joué le jeu. D'ailleurs, Peter Boss l'a toujours souligné en conférence de presse en disant que le joueur était toujours, comment dirais-je, de bonne composition. Est-ce qu'après coup, ça peut jouer quand tu dépannes, tu dépannes, tu dépannes, tu rends service et après, il y a justement qu'il faut savoir digérer tout ça. Est-ce que tu penses ou pas du tout ? C'est possible, il y a peut-être un petit peu de lassitude, mais bon, il n'y a pas de signe comme quoi il n'a pas envie de jouer à ce poste-là. Il joue le jeu à chaque fois, donc je ne sais pas, je ne sais pas. C'est compliqué à savoir. Là, c'est sûr qu'il fait les frais du repositionnement tactique mis en place par Peter Boss. Ce 3-4-3 n'est pas favorable même s'il essaye de jouer avec ses 2-10, pseudo 2-10 entre Ousema Warr, il essaye de satisfaire tout le monde et en fait, ça ne satisfait personne. Parce que personne est à son vrai poste en fin de compte. C'est pas mal, ça n'est pas. Lucas Paqueta, c'est un numéro 10 qui doit jouer derrière l'attaquant qui peut se mettre dans les lignes, dans les intervalles. Là, ce n'est plus le cas parce qu'il est quand même un peu excentré, un peu sur le côté. On a du mal à le trouver. Donc, il fait les frais du nouveau schéma tactique qui est fait pour renforcer l'aspect défensif de l'Ouel. D'ailleurs, on le voit, offensivement, on le trouve moins, on fait moins de différence, on a moins d'occasion que par le passé. Donc, oui, il faut réfléchir aussi à une évolution de ce côté-là. Allez, le temps passe vite. Je suis désolé, mais on va parler d'un sujet qu'affectionne en tout cas pas mal de supporters. C'est le mercato et c'est le 3e thème de TKYDG. Un mercato ? Quel mercato ? Point d'interrogation. Parce que l'Olympique lyonnais devait recruter en raison notamment de la Cannes. Asmoun était la cible prioritaire et finalement, l'Iranien ne viendra pas. Patatra. Nico, est-ce que c'est un gros coup pour toi, selon toi ? Ou il ne faut pas en faire des tonnes non plus ? Je ne sais pas si c'est un gros coup. Ils préfèrent partir au Bayer Leverkusen plutôt que de venir à l'OL. Le Bayer Leverkusen, sans leur faire offense, ce n'est pas non plus le meilleur club de Bundesliga ni le meilleur club du monde. Donc, franchement, dans ce dossier-là, je suis assez perplexe parce que je pense que l'OL aujourd'hui, 11e du championnat, ça ne fait pas rêver en termes sportifs. Mais le Bayer Leverkusen, ça ne fait pas rêver non plus. Donc, je ne sais pas. Tu as du mal à te positionner ? J'ai du mal à me positionner pour savoir ce qu'il a poussé, lui, en termes d'ambition personnelle et sportive, à se retrouver dans un club moyen de Bundesliga. Donc, voilà. Est-ce que c'est une grande perte pour l'OL ? Vu son choix, je ne suis pas certain. Tu vois, donc, du coup, voilà. Mais par contre, on peut se poser la question sur le fait que ça fait deux joueurs que voulait Peter Bosch absolument qu'on n'arrive pas à faire signer chez nous. Certainement pour des raisons économiques, peut-être pour des raisons sportives. L'ensemble des deux me semble plus que juste et cohérent, mais il y a un malaise en tout cas. L'os, quel est ton regard par rapport à ça ? Effectivement, on a vu pas mal de supporters déçus qui espéraient voir Asmoune arriver, débarquer à Lyon et finalement, il a choisi un autre club. l'année prochaine, je pense que c'est ça. la différence. Simplement pour moi, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il y a des années sportives du coup. Oui, exactement. Simplement. Pour celui-ci, ça m'intéresse, c'est-à-dire il est plus attractif pour toi ? À l'instant T. À l'heure qu'il est, oui. Donc, on en revient toujours au même, on en revient sur l'aspect sportif où là, c'est l'aspect sportif qui prime. Je pense qu'en termes de contrat, il aurait eu l'équivalent à l'OL. Après, s'il a choisi l'aspect sportif, c'est cohérent du coup. L'OL étant 11e du championnat sans perspective de Ligue des Champions l'année prochaine, forcément, c'est moins intéressant que d'aller jouer en Bundesliga et de se faire voir avec le Bayer Leverkusen. Est-ce qu'on peut parler d'un camouflet pour l'Olympique Lyonnais ? Pour moi, c'est un camouflet parce que ça fait un an et demi, deux ans qu'on discute avec ce joueur-là pour le faire venir. Et on n'a pas réussi. On n'a pas réussi et il va signer libre au Bayer Leverkusen. Il va finir sa saison au Zénith de Saint-Pétersbourg et il va partir dans un autre club après tant de discussions alors qu'on avait l'accord du joueur. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ou on n'a pas réussi à le convaincre totalement. Je ne sais pas s'il y a des zones d'ombre mais en tout cas, on peut se poser des questions sur la manière dont ça s'est passé. L'os de l'extérieur, maintenant, tu as un regard extérieur. Est-ce que toi aussi, tu es surpris par cette gestion du Mercato de la part de l'Olympique Lyonnais ? Ben oui, ça c'est le parfait exemple. L'OL qui fonctionne à un joueur, normalement, tu ne réfléchis pas beaucoup donc c'est assez bizarre. Surtout si on me dit que le joueur avait donné son accord, est-ce qu'il le voulait vraiment ? Est-ce que l'OL le voulait vraiment ? Bonne question. Par contre, la défense, ce n'est pas tout. C'est problème d'argent ou je ne sais pas mais c'est bizarre. Juste un Lyonnais qui nous dit par contre, il ne faut pas que l'OL recrute Anthony Martial s'il vous plaît. Il y avait cette rumeur pour l'Anthony Martial. Il y a pas mal de rumeurs forcément concernant des possibles arrivées. Est-ce que pour vous, ce serait dramatique s'il n'y a pas d'arrivée justement lors de ce Mercato hivernal et que l'OL ne réalise aucune recrue ? Nico, est-ce que ce serait un problème ? On va dire que les recrues ce seront les joueurs qui reviennent de la canne et Jeffrey Nadellaïde. Ce n'est peut-être pas suffisant, je suis d'accord. Après, il va falloir faire avec l'effectif qu'on a. Moi, j'aurais aimé un attaquant de pointe pour avoir un profil différent de Dembele ou de Slimani, quelqu'un qui prenne la profondeur, qui puisse apporter un peu de vitesse et de vastité au jeu lyonnais, qui puisse, dans le dos des défenses adverses ou qui puisse tourner autour d'un des deux, justement, Dembele en point d'ancrage avec un autre attaquant qui tourne autour et qui prend l'espace et la profondeur. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas ce joueur dans les petits espaces un peu vifs et dynamiques. On va poser la question à Loss, il est d'accord avec toi ou pas par rapport au profil « idéal » pour l'équipe lyonnaise. Oui, c'est clair, comme il a dit, c'est un attaquant qui peut prendre la profondeur, c'est ce qui manque un peu en ce moment parce que c'est un peu statique. Donc, un attaquant qui est un peu différent des deux attaquants qu'on a en ce moment. Mais bon, le problème du mercato hivernal, c'est souvent des joueurs qui cherchent à se relancer ou quoi. Est-ce que Loel est prêt à relancer un joueur ? Quel type de joueur ? C'est un peu compliqué. Donc, je ne sais pas si on trouvait le joueur qui va faire la différence. Sinon, ça va être les retours de la canne. Comme j'ai dit, je pense qu'un peu qu'un combi peut faire des différences comme il a fait. s'il revient en bonne forme ou il s'aime Slimani. Slimani va revenir assez vite. Malheureusement, pour certains. Après, Loel a dit tout à l'heure, il nous faut un attaquant qui marque des buts, qui soit buteur, qui soit tueur de la surface. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de nos attaquants actuels. il leur faut deux, trois occasions avant peut-être d'en mettre une. Il nous faudrait un tueur devant qui marque sur sa seule occasion quasiment. Un vrai finisseur. Je ne sais pas si c'est un tueur, mais en tout cas, il est un peu cash. C'est Nico, un autre Nico, Nicolas, qui nous regarde et qui nous dit pas toi Nico. Ah non, pas toi. Pas d'élément de langage. On a besoin de renforts de partout. Après, il faut aussi... Effectivement, c'est effectif. Ce n'est pas le plus talentueux ou le meilleur que Loel a pu avoir. Après, il faut aussi faire avec le contexte économique. Et Loel n'est pas à la période où il a le plus d'argent. Donc, il faut faire avec des bonnes idées. Et je pense qu'on est le 24. En une semaine, je ne sais pas, enfin, en quelques jours, je ne suis pas sûr que Loel ait la capacité ou en tout cas, envisage d'ailleurs pas du tout de recruter. Donc, on va faire avec ceux qui sont là. Il y a Sandrou qui évoque le cas Clément Grenier qui est en équipe réserve actuellement, qui s'entraîne, qui se maintient en forme avec l'équipe réserve de l'Olympique lyonnais. L'os, pour toi, est-ce que ça pourrait être une bonne idée effectivement de proposer quelque chose à Clément Grenier ou pas ? Je ne sais pas. S'il est en forme, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'il s'entraînait un peu individuellement en début de saison. S'il est en forme, ça peut être bien sûr, on connaît Clément Grenier avec ses capacités, ses techniques sur les coups de paix arrêtés et même dans le jeu. Donc, ça peut être une pièce ajoutée à l'effectif, mais je ne sais pas s'il recherche dans ce secteur-là et ça dépend de la forme de Clément. C'est compliqué. C'est plutôt un milieu relayeur et aujourd'hui dans le schéma tactique, on a Aouar et Paqueta déjà qui se marchent dessus, on a deux milieux de terrain qui sont plutôt des milieux de terrain défensifs à la récupération. Je ne vois pas le profil, malheureusement pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, mais je ne vois pas le profil de Clément s'intégrer au schéma tactique du 3-4-3. Pour conclure, finir sur cette thématique mercato, l'Olympique lyonnais souhaitait quand même vendre au moins un minima deux joueurs, dont Slimani par exemple, il faut le dire, cet hiver et même là, finalement, aucune proposition. Donc en fait, c'est vrai que c'est compliqué mine de rien au niveau de la gestion du mercato, on est en droit de s'interroger, ça interpelle. Mais d'ailleurs, ce n'est pas qu'à l'OL, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements durant ce mercato. Oui, mais là, c'est vrai qu'on va angler sur l'OL, il n'y a pas de mouvements pour qu'il y ait des arrivées, il faut qu'il y ait des départs et vice-versa et aujourd'hui, il n'y a rien qui bouge. Donc personne ne se positionne sur ce mercato-là, donc il y a peu d'opportunités et peu de demandes. Donc la loi de l'offre et de la demande, asique. Toujours. C'est du commerce. C'est du commerce, je ne suis pas commerçant, je suis consommateur, Nico, je ne suis pas commerçant. Eh bien, voilà, c'est le temps additionnel. C'est le temps additionnel, oui, messieurs, dames, c'est le temps additionnel, c'est le dernier thème, il n'était qu'à Greg DG. On va parler d'un jeune joueur, Ryan Cherky, un cas qui interpelle. Ryan Cherky qui a été surpris de ne pas jouer face à Troyes, qui n'a pas beaucoup joué contre la SNT tienne. Quel est ton regard, toi aussi, par rapport à ça, Nico, par rapport à la situation de Ryan Cherky ? Est-ce que tu peux comprendre que le joueur piaf d'impatience s'interroge par rapport à son utilisation ? Oui, je peux comprendre quand on voit les qualités qu'il a, le dynamisme, la fraîcheur qu'il peut apporter sur certaines situations. Il ne faut pas qu'il tombe dans le travers de dire quand on me donne 10 minutes de temps de jeu, je vais jouer pour moi parce que c'est le meilleur moyen de me faire voir et de briller. Ce n'est pas comme ça que dans le monde professionnel, on s'en sort. C'est en se pliant à l'objectif collectif en fait, c'est en étant bon dans le collectif qu'on en tire le bénéfice individuel et pas en étant fort individuellement parce que des fois on se perd à porter trop le ballon, à faire des mauvais choix en fait, en pensant de manière égoïste. Donc, c'est là où sa situation elle paraît compliquée parce qu'il veut montrer quand il rentre. Face à Saint-Etienne, il est rentré et pour moi, il a gardé trop le ballon, il n'a pas fait les bons choix parce qu'il voulait faire la différence lui de manière individuelle. Alors c'est tout à son honneur parce que justement, il essaye de tenter des choses mais… Il est rentré tard mine de rien ça. Oui, il est rentré tard. Je suis d'accord, je ne te dis pas le contraire. Je dis juste qu'à un moment donné, à vouloir trop prouver, tu ne fais pas les bons choix et donc ça te dessert. C'est juste ça pour être précis. On va interroger Loss, on va l'interroger sur Ryan Cherki, quel est son regard sur ce jeune joueur et par rapport justement à cette problématique ? Moi je pense qu'il y a un peu de frustration de sa part. C'est normal, son talent aspère à jouer plus de temps et aujourd'hui, le coach ne peut pas lui offrir donc c'est un peu compliqué mais attention, il va falloir le gérer, il va falloir gérer son entourage parce que il ne faut pas que ça fasse les mêmes choses que Gouhiri ou quelque chose comme ça. donc c'est au club de trouver la solution et à lui aussi comme Nicolas avait aussi bien dit quand on fait appel à lui, il ne joue pas tout seul donc c'est un cas compliqué à gérer donc il va falloir trouver les solutions. C'est vrai qu'il y a Ryan et Nice qui sont intéressés par Ryan Cherki, ça commence à sortir. Parce qu'il a du talent et parce qu'il pourrait peut-être leur apporter un profil de joueur différent dans leur effectif même si aujourd'hui il a des qualités différentes il ressemble un peu au positionnement que peut avoir Paqueta et Ouse-Mawar et aujourd'hui force est de constater c'est qu'aussi bien le club que le coach donnent un temps d'avance à ces deux joueurs-là par rapport à Cherki donc aujourd'hui dans la composition de l'effectif lyonnais il aura forcément des miettes de jeu à prendre à lui de les bonifier il ne partira pas titulaire avec ces deux joueurs-là parce que ces deux joueurs-là ont un statut même si sur la performance d'Ouse-Mawar à Troyes j'aurais peut-être vu ça tu l'as dit pour bousculer un peu la hiérarchie et contre synthé ce n'était pas fameux à Ouse-Mawar il s'est procuré il s'est procuré une autre occasion mais oui je suis d'accord avec ça mais voilà j'aurais aimé effectivement apporter un peu de dynamisme surtout quand on sait que l'équipe stéphanoise ce n'est pas non plus la meilleure équipe de Ligue 1 on aurait pu essayer Ryan Cherki à la place d'Ouse-Mawar et faire le changement inverse du coup faire rentrer Aouar en fin de match en fonction mais oui après c'est des choix de coach il y a aussi des tenants et des aboutissants qu'on n'a pas en termes de Mercato on est en fin de Mercato l'OL cherche à vendre est-ce qu'on ne fait pas jouer à Ouse-Mawar pour essayer aussi de se séparer de lui parce que malgré tout il reste un joueur à valeur marchande il y a Nelson qui nous dit arrêtez de demander à des oiseaux de savoir nager Cherki est un joueur offensif ne lui demandez pas de défendre je ne vais pas demander de défendre il copie de bois je ne vais pas demander de défendre je lui ai demandé de m'emporter la balle et de respecter le jeu c'est tout ce que j'ai demandé au fond de toi c'est un joueur tu sais qu'il y a des qualités tu n'as pas du genre à l'enfoncer tu as envie de l'aider bien sûr et de lui dire parce que c'est compliqué on sait qu'il est jeune on sait qu'il a des qualités on sait qu'il piaffe d'impatience oui les oiseaux merci Razik donc du coup c'est sûr qu'il range son frein il est frustré il aimerait avoir plus de temps de jeu le problème c'est que cette frustration il faut qu'il s'en serve il ne faut pas qu'elle le desserve c'est juste ça il y a quelqu'un qui rebondit un peu aussi sur les propos de Loss Guiri, Barre et bientôt Cherki à Nice ça fait beaucoup c'est vrai que quand lorsqu'on voit ses joueurs encore une fois cette problématique c'est très intéressant parce que lorsque tu es joueur j'imagine Loss que toi tu as envie de jouer forcément autour de toi tout le monde te dit que tu mérites de jouer et lorsque ton entraîneur te fait pas jouer là ça engendre de la frustration et quelque part voilà il y a des ondes négatives en fait il y a des ondes négatives et c'est compliqué de gérer et d'entendre même des gens dire que finalement tu es trop soit égoïste que tu mérites d'être sur le banc etc comment on gère lorsqu'on est joueur tout ça non bien sûr c'est compliqué après ça c'est un sale entourage de le gérer c'est parce qu'il s'occupe de lui c'est là où il faut il faut lui parler et lui expliquer que soit de ranger ton frein et attendre ton tour ou ou aller voir ailleurs c'est comme ça que ça se passe tout simplement donc je ne sais pas dans sa tête comment il est s'il est costaud s'il est toujours à écouter ce qui se dit autour mais comme je dis pour l'OL pour le bien de l'OL il vaudrait mieux de gérer son cas très vite avant que ça passe comme les deux joueurs cités Barth et Gohry sur Twitch il y a un commentaire à mon sens difficile de juger sur 5-10 minutes un joueur qui a besoin de prouver sa valeur au sein de l'effectif l'OL a besoin d'un joueur comme lui au vu du jeu proposé ces derniers temps en fait je suis assez partagé sur Aaron Cherky il a 18 ans il a du talent certes mais je sais bien mais à un moment donné il est bon ouais s'il est bon mais alors du coup il a fait des différences il a marqué combien de buts en Ligue 1 depuis ces 50 derniers matchs mais on va regarder ses statistiques on a pas tout mais on a essayé de concocter quelques statistiques même si on voit un peu les minutes jouées les passes décisives les buts vous le voyez sur votre écran mais je te redonne la parole il me semble qu'il a marqué un but en 50 matchs de Ligue 1 voilà il fait pas tant de différences que ça quand il rentre il apporte du dynamisme sa fougue sa jeunesse mais aujourd'hui est-ce qu'il est vraiment efficace et un coach pour faire entrer un joueur il faut malgré tout des certitudes que l'entrée va apporter un plus à l'équipe voilà donc moi je suis assez partagé par rapport à ça peu importe l'âge peu importe c'est aussi son profil c'est sa jeunesse son profil le fait qu'ils sont pas si efficaces que ce qu'on veut bien l'entendre il a fait 2-3 matchs flamboyants face à Nantes en Coupe de France ou ce genre de choses où il a vraiment marqué les esprits il a du mal à reproduire ce genre de performance aujourd'hui peut-être parce qu'il est peut-être trop impatient tu penses la même chose tu penses quand on est jeune joueur comme ça en plus on sait qu'on a du talent qu'on peut faire preuve d'impatience justement et c'est le plus difficile ben c'est sûr parce que lui c'est quelqu'un qui a créé les étapes toute sa vie il a toujours été le meilleur et là il arrive au niveau où il doit jouer enfin où il veut jouer mais c'est compliqué maintenant il doit ranger son frein donc c'est là c'est compliqué parce que le mec il a créé les étapes toute sa vie donc il a forcément envie de jouer c'est vrai il a envie de jouer c'est sûr il a du talent il a toujours été surclassé entre guillemets toute sa vie donc tu n'as pas l'habitude d'attendre c'est vrai il ne comprend pas c'est ce qu'il dit c'est la vérité c'est très juste je peux comprendre le décalage et d'ailleurs je vois dans les commentaires les réactions c'est vraiment mitigé il y a certains qui disent cher qu'il a le melon certains qui disent qu'il a du talent je ne suis pas sûr qu'il ait le melon moi je ne pense pas non plus mais je laisse les gens c'est juste qu'il veut toujours il veut toujours voilà c'est ça il veut aussi apprendre son métier de footballeur professionnel c'est compliqué c'est pour ça que je suis partagé sur ce cas là c'est vraiment compliqué et puis encore une fois on n'a pas tous les taux dans les aboutissants on n'est pas dans le vestiaire en termes de comportement d'attitude de travail de respect des uns des autres tu vois c'est un tout aussi les choix du coach sont faits par rapport à ce que tu fais dans la semaine et ça on ne l'a pas parce que c'est tout fermé donc on ne les voit pas s'entraîner on ne sait pas qui est bon qui n'est pas bon à notre époque tu savais qui était bon qui n'était pas bon qui jouait parce que le coach l'aimait bien là aujourd'hui tu ne sais pas tu n'es pas un homme politique mais on est obligé de vérifier tes propos un but en 47 matchs un but en 47 matchs tu vois j'ai dit un but en 50 de Ligue 1 voilà on est d'accord il a 3 matchs pour ne pas mentir tu vois comme on a la vie avec les hommes politiques on n'était pas loin 1 sur 50 c'est le but parfait Nico Piedbois mais c'est vrai quand on commence regardez les commentaires les réactions il y a quand même Romain qui dit le mec arrive en Ligue 1 toute la ville lui a monté le bourrichon trop de suffisance et c'est vrai qu'on avait évoqué le cas c'est pas faux avec Armand Garino avec Armand Armand qui disait par exemple alors tu vois lorsque tu connais aussi comme nous très bien Armand Armand disait sur ce plateau le problème pour un Ryan Charkey par exemple est-ce que c'est judicieux de le faire tout de suite rentrer dans le vestiaire des pros est-ce qu'il est encore jeune est-ce qu'il ne faut pas éviter de griller les étapes parce que derrière quand tu rentres dans un vestiaire de pros il y a des adultes on parle de tu sais comment ça marche dans un vestiaire on parle de voiture on parle de salaire etc et c'est compliqué parce que ça reste un jeune joueur en fait il est arrivé il n'avait même pas encore 18 ans il était déjà dans le vestiaire donc c'est c'est dur à gérer c'est dur à gérer donc comme on dit on ne sait pas on n'est pas dans le vestiaire on ne sait pas comment ça se passe mais j'aimerais bien savoir parce que s'il ne joue pas aussi il y a des raisons tu ne vas jamais se priver d'un joueur qui peut faire gagner des matchs à part s'il y a un gros souci derrière donc voilà ça t'intéresse Nico tu le dis souvent tu le dis souvent s'il n'est pas aujourd'hui installé en tant que titulaire c'est parce qu'il manque encore il manque encore des choses que ce soit au niveau de technique tactique du remplacement si tu veux de l'efficacité mais peut-être aussi de l'attitude du travail enfin tout ça c'est un coach et il a raison l'os c'est qu'un coach s'il était persuadé qu'il y aurait un Cherki te faisait gagner tous les matchs il jouait tous les matchs est-ce qu'on n'est pas alors il est aussi simple que ça razzik oui vas-y l'os vas-y vas-y ouais qu'il aime ou pas il le ferait jouer pour sauver sa peau c'est comme tout simplement il n'est pas admis de ses intérêts Victor Bachar il est loin d'être admis de ses intérêts donc demain donc demain si Ryan Cherki peut le sauver t'inquiète pas qu'il le mettra titulaire c'est clair encore une fois effectivement et tu l'avais dit d'ailleurs sur ce plateau encore une fois Nico qu'il y avait de la bienveillance plutôt de tu sens t'être de la bienveillance de Peter Boss à l'égard de Ryan Cherki il le forme il est en post-formation il a 18 ans oui mais est-ce qu'il n'y a pas je vais faire un peu l'avocat du diable est-ce qu'il n'est pas plus sévère encore une fois avec Ryan Cherki parce qu'en disant peut-être et c'est ce côté aussi des fois où c'est l'injustice un peu dans le football on va dire c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure d'Ouce Mawar et on va dire même s'il est moins bon lui il a le droit une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et il reste quand même sur le prêt il a un statut j'ai pris cet exemple-là ça partera notre joueur oui oui ça ne devrait pas exister c'est la méritocratie c'est la méritocratie au haut niveau mais tu sais très bien et on l'a déjà vu et c'est pas nous qui allons révolutionner le monde c'est que dans le monde du foot c'est pas la méritocratie il y a des contrats il y a des statuts dans un vestiaire une hiérarchie qui est établie et c'est comme ça ça fait partie du mais dans le monde du travail c'est la même chose c'est pas forcément les meilleurs qui sont au plus haut de place et pourtant c'est ceux qui prennent les plus gros salaires et c'est ceux qui c'est ceux qu'on écoute mais c'est pas les meilleurs L'os par rapport à ça peut-être que tu l'as déjà vécu dans ta carrière des fois il y a quand même de l'injustice même si vous dites très bien que l'entraîneur normalement il est censé faire jouer les meilleurs Non mais je suis d'accord après des fois son boss il lui dit de faire ça il est obligé de faire ça sinon c'est comme ça des fois il y a des clubs où ils font jouer plus les jeunes pour les revendre après donc si t'arrives t'as 28-29 ans il y a un petit matin qu'il joue parce que tu sais que c'est du business c'est la loi du football comme Nicolas dit c'est dans tous les travaux dans tous les étapes comme ça Et pour appeler ça dans le monde du foot on ne fait pas jouer les 11 meilleurs on fait jouer le meilleur 11 avec de la complémentarité avec des automatismes avec des gens qui se comprennent et qui jouent ensemble si on faisait jouer les 11 meilleurs et on était sûr de gagner les matchs les clubs les plus riches seraient tout le temps champions de France tout le temps champions d'Europe ce qui n'est pas forcément le cas et c'est ça la beauté du foot c'est que des fois par une belle complémentarité on peut créer des différences donc voilà c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui il faut qu'il continue d'apprendre son métier ronger son frein c'est difficile parce qu'on veut toujours plus et plus vite et il y en a qui se perdent comme ça c'est vrai qu'on voit bien ça avec Paris d'ailleurs c'est ce que tu veux dire sur Twitter hashtag TKYDG j'ai confiance en Peter Boss donc si Cherki ne joue pas c'est qu'il a ses raisons mais j'aimerais les connaître et l'entraîneur de l'Olympique Yonnais refuse de les donner est-ce que vous comprenez monsieur que lorsqu'on l'interroge ils disent je le dis à rien de Cherki je n'ai pas besoin de le dire publiquement ou alors qu'il faut quand même expliquer aux supporters qui eux ne comprennent pas LOS je suis d'accord il y a des choses qui doivent rester entre le coach et le joueur c'est important pour la confiance tout simplement donc si comme il le dit ils ont des discussions entre eux et qu'il sait pourquoi il ne fait pas jouer et que le joueur est au courant en fait il n'y a pas de débat mais si c'est faux ça c'est un autre sujet il ne le dit pas publiquement parce qu'à un moment donné si ce qu'il a à dire pour la progression de Ron Cherki en termes de notoriété en termes médiatiques ça peut l'unir autant que ça reste entre les deux donc il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire aussi malgré tout allez on va découvrir le dessin de la semaine messieurs parce que on arrive à la fin de l'émission le dessin de la semaine en février on branche l'ampli effectivement il va falloir il va falloir marcher l'ampli et être bon sur le pré et pour rappeler aussi qu'il y a sept joueurs qui sont formés à l'Olympique lyonnais dans le groupe de Peter Boss Lopez Duquebar Gusteau Cacré Aouar Cherki et Barcola voilà il y a pas mal de guns dans ce groupe lyonnais ce qui fait que Loël est encore et toujours un très bon club formateur après à eux de s'installer et de devenir des professionnels confirmés il y en a dans la liste il y en a deux ou trois qui sont bien confirmés déjà merci beaucoup Loss merci Loss vraiment du fond du coeur merci à vous bonne nuit du coup merci il est une heure il est une heure du matin il est crevé et franchement merci Loss j'ai passé un bon moment et puis vraiment sincèrement tu le sais voilà je t'apprécie et je te remercie d'avoir accepté justement l'invitation et de participer à cette émission et prends soin de toi et de ta famille il n'y a pas de soucis merci c'est gentil à bientôt salut ciao merci beaucoup Loss merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Tankara Degone je t'apprécie Sous-titrage ST' 501